C'est Journée High, European Youth Event. En réalité, c'est deux jours de propagande aux frais du contribuable européen. C'est 10 000 jeunes qui sont invités pour nous expliquer que l'Europe c'est parfait, l'Europe c'est merveilleux, l'Europe c'est l'avenir et que si vous pensez le contraire, et bien dans ce cas là vous êtes un dangereux individu. L'ambiance générale, le climat, que ce soit les affiches, les slogans et les campagnes publicitaires, tous les ateliers thématiques, c'est quand même très axé sur une vision mondialiste, européiste. Il y a énormément d'ateliers sur des sujets sociétaux contre lesquels nous sommes en opposition, des questions de communautarisme, il y a des associations islamistes, il faut le dire, qui sont promues dans l'enceinte du Parlement européen. L'Europe qui veut absolument le pluralisme n'a invité aucun conférencier de nos groupes. C'est vrai que la messe qui est dit doit être d'une seule voie. Effectivement il y a une inaminité généralisée qui tente à écraser l'expression des peuples et des nations. Nous avons pu voir que nos opinions ont été un peu bousculantes, nous ne partageons pas forcément les mêmes idées que la majorité, ce qui a pu choquer certaines personnes. Je vous demande donc comment allez-vous passer de la sécurité si vous laissez le match de qui rentrer à l'intérieur de notre entière ? Nous avons passé deux jours à se connaître, à discuter, cette jeunesse qui aujourd'hui est câblée, elle s'exprime bien, elle est motivée. Il était nécessaire surtout pour ces jeunes de participer aux activités, parce qu'on sait que le rapport de ces activités va être transmis aux députés et donc vont influer certainement les décisions. Ils ont l'opportunité de voir en coulisses les sièges des députés européens, donc c'est utile parce que ça leur donne effectivement une nouvelle vue des institutions. Ces jeunes ont pu voir quelle était l'action concrète de leurs représentants au Parlement en faveur notamment des Antilles. On a pu assister à une conférence sur l'état de droit par un avocat organisé dans le cadre du groupe Identité et Démocratie. On a pu voir qu'il existait autant de définitions d'état de droit que d'avocats, que de personnes qui pensaient ce droit et c'est vrai que ça pose un certain problème notamment au niveau juridique. Vu comme tout le monde a une vision différente de cet état de droit, qu'est-ce qu'on met dedans, quelles sont les limites ? Tout ce qui vous empoisonne aujourd'hui a été décidé par l'Europe hier. Aujourd'hui l'Europe est en train de discuter de ce qui nous empoisonnera demain. Nous avons accueilli 150 jeunes, ce qui fait que nous avions le plus de jeunes dans toutes les délégations du Parlement européen. C'est une victoire et en plus c'est une belle annoncée pour la suite parce que les élections européennes sont dans un an. Donc ça lance une belle dynamique. La question qui revient ici souvent, c'est les élections européennes pour 2024. D'où ce débat à l'heure actuelle sur les licences nationales et là-dessus effectivement on va suivre de près cette nouvelle réforme. La jeunesse doit être impliquée en politique, elle doit s'y intéresser à la vie européenne. C'est quand même notre avenir qui est en jeu. Avec le groupe Identité et Démocratie, nous sommes là pour nous battre pour toutes les nations. Évidemment la France, mais tous les peuples parce que c'est justement l'enjeu de demain. J'espère que tout ce que vous avez vécu depuis ce matin vous permettra un jour peut-être d'être assis à notre place, nous députés européens, et que vous puissiez continuer le combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup.